Bon, alors, peut-être que vous savez, peut-être pas, mais ça n'a pas d'importance. Freud a pu opposer à la fin de sa vie, pulsions de vie et pulsions de mort. Et c'est vrai qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a des forces motrices à l'intérieur de l'humain qui vont du côté de la construction de l'espace interne et des liens avec l'extérieur. Et d'autres qui vont par contre être des semeurs de zizanie, des forces de chaos à l'intérieur et à l'extérieur. Si on s'appuie sur cette dichotomie entre pulsions de vie et pulsions de mort, peut-être qu'on va pouvoir dire qu'il y a un auto-érotisme de vie et un auto-érotisme de mort. Donc l'auto-érotisme de vie serait effectivement un investissement de soi toujours en contact intersubjectif avec l'autre. Et l'auto-érotisme de mort serait, à contrario, dans une rupture avec le lien intersubjectif, le lien avec l'autre, au profit d'un repli sur soi et d'une stratégie pour arriver à trouver du plaisir néanmoins, où le corps propre va être la cible de cet auto-érotisme morbide. Et où donc le corps propre va, dans, encore une fois, la séparation avec le lien à l'autre, va être une source de satisfaction. Merci. Merci.